Générique Précédemment dans The Dream Tu crois qu'on peut tondre un mammouth ? Hein quoi ? On peut tondre un mammouth ? Je ferai pas l'expérience Moi je vais le faire J'aimerais bien récupérer le... J'ai l'impression que ça a marché moi Attends 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 Ouais ça marche ! Ça marche ? Et ça donne plein de laine mais alors une quantité hein ? T'es sérieux ? Salut à tous les amis ici Fanta Rico Magique Plus connu sous le nom de Fanta et je suis en compagnie du grand du magnifique Bob Lennon Salut Bob ! Bonsoir ! Je suis Bob Lennon ! J'ai une tortue sur la tête ! Et non ça n'est pas une tortue ninja ! Voilà c'est bon ça ! Voilà et juste avant pour savoir si vous voulez connaître un peu les secrets du tournage de The Dream Je me disais ouais qu'est-ce que je vais dire Fanta, Fanta Rico Magique ça n'a aucun sens ce n'est pas grave C'est valide ! Moi j'ai proposé Nicolas ! Pourquoi ? Parce que Nicolas Cage ! Excellent ! La mort de l'humour ! La mort de l'humour ! L'assassinat de l'humour ! Enfin bref ! Aujourd'hui dans The Dream chers amis Construire plus de vaches, plus de clonage, plus de conneries, plus de Jurassic Park mais juste avant Kiku Buster ! Oui Kiku Buster donc on remercie la personne qui nous a dit peut-être des conneries donc on va essayer de prendre les gènes de Boxy de voir s'il y a possibilité d'augmenter mon inventaire ! Ce qui m'a l'air d'être une sacrée connerie ! Voilà et là je vais tout de suite enlever le shit mud que tout le monde a vu Alors... T'es trop pro... mais c'est parce qu'on s'est connecté sur le serveur c'est pour ça il nous met automatiquement en admin Il faut que tu t'éloignes du dragon parce que je ne veux pas préviser plus à lui Hop c'est bon utility Éloigne toi du dragon Attends oui t'as raison Et puis il va me taper après il est méchant Mais non non c'est moi... Méchant enflammy En plus... En plus il le protège hein ! Il faut qu'il te suive ce con de Boxy ! barre toi ! Boxy viens par ici ! Ah c'est bon ! Et voilà il est là ! Alors... Ah je peux pas... Euh non ! Non parce que tu vois si tu fais clic droit ça te donne l'inventaire... Enfin ça t'ouvre l'inventaire de Boxy... Attends si je le tape avec... Oups je t'ai tapé toi... Tu peux pas le taper Boxy ? Non je peux casser Boxy mais je peux pas le... Est-ce qu'on peut le cloner d'une manière ou d'une autre ? Est-ce qu'on peut lui prendre son sang à Boxy ? Abs... C'est une bonne question ! Non c'est quoi je vais chercher euh... Putain sauf que j'ai plus de seringue ! C'est pas très dur à fabriquer ça ! Oui mais je me souviens plus comment on fait euh... Sinon là il y a une seringue là on peut la vider dans notre corps pour voir ! Ha 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 ! Et là c'est bien t'arrives ! On va faire ça... Boxy ! Non attends ! Boxy ! Non ! Quoi qu'on fasse euh... Soit je fais clic droit et dans ce cas là ça ouvre Boxy ! Soit je fais Shift c'est à dire je m'accroupis et clic droit et dans ce cas là ça détruit Boxy ! Tout à fait ! Et donc Kikou Buster euh... Il a été Buster ! Buster ! Et voilà ! Donc si on le retrouve il sera banni ! Ha 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 ! Parce que c'est pas gratuit ! Et du coup ça ne marche pas ça ne sert à rien ! Alors cher Fanta je te propose de se téléporter au Fanta Bob Park euh... Pour créer le prochain enclos ! Oui pour fabriquer des vaches à l'infini ! Des vaches à l'infini ! Alors où est-ce qu'on va le mettre cet enclos à vaches ? Moi je propose de le mettre un peu plus loin là-bas vers les îles ! C'est moi ou il y a moins de mammouth que la dernière fois ? Non non ils sont toujours aussi nombreux ! Alors euh... C'est super de pouvoir grimper au mur ! 1, 2... T'as vu ils sont toujours aussi nombreux qu'avant qu'avant c'est con ! Par contre il y a moins en moins de bouffe ouais ! Et il faut de plus en plus de... Par contre ils demandent une quantité de nourriture en termes d'anciennes herbes ! Tu sais les espèces de gras... Bon en même temps on peut les laisser crever hein ! Sélection naturelle ! Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse tous ces mammouths ? Ils sont trop nombreux ! Bah oui mais euh... On voulait pas faire un parc tout ça ? Oui oui mais en même temps il faudrait dans ce cas là qu'on ait des grands... Enchant agricole mon petit Bob ! Oui bah oui bah oui bah oui bah oui ! Bah moi je vois je pensais qu'on était partis là-dessus ! On n'est pas... On n'est pas très coordinés sur ces actions ! Je vous avoue chers amis hein ! On est... Tu veux dire un parc ? Ouais ! Tu veux faire des... Des dinosaures ? Ouais ! On planque des T-rex ? Ouais ! Il faut les nourrir ! Oh ! C'est bon ça ! Non je change la musique je m'en fous ! Oui là les noms ! Comment ça se fait du coup la musique ? T'as la musique toi ? C'est clair qu'on est... C'est clair qu'on est dissidents mais... Hop regarde ! Ah oui ! C'est clair par contre qu'on a été complètement dissidents ! Mais du coup ! Fanta ! Euh là j'ai plein de... De... Comment ça s'appelle ? De cellules de vaches ! On va pouvoir faire ce qu'il faut ! Super ! Donne moi des cellules de vaches alors ! Elles sont toutes dans Boxy ! Toutes dans Boxy ! Boxy ! Voilà ! Super ! T'es vache ! T'es vache ! T'es vache ! Je les prends toutes ! Bien joué ! Je prends toutes et je les gérerai ! Fanta de ton côté par contre ! Tu vas euh... Prendre des bâtonnets ! Et est-ce que tu aimes les bidonnets de poissons ? Oui oui ! Les bidonnets voilà exactement ! Euh... Je vais poser plein de bâtonnets ! Hop ! Est-ce que tu les vois dans la table de craft si je les pose ? Non tu les vois pas ! Euh... Non pas dans cette table ! Il faudra... La table dans la maison ! La table dans la maison ! Oh merde ! Elle accepte le dépôt d'objets ! Je vais te mettre plein de bâtonnets ! D'accord ! Et tu veux que j'en fasse quoi ? Ça ! Tu vois c'est des carpenters barrières ! Oh ! C'est original ! Barrières de carpentries ! Ce qui fait qu'on pourra les peindre ! Et du coup tu vas faire plein de petits bâtons ! Plein de petits trucs comme ça ! Il y a plein de boîtes partout ! Trouve-les ! Et faire des enclos ! Pendant ce temps là ! Je vais prélever les cellules ! Enfin j'ai prélevé les cellules ! Enfin tu as prélevé les cellules ! Merci ! De ce fait moi je vais aller dans le laboratoire ! Et extraire l'ADN de ces vaches... Enfin d'une vache à la con ! Et une fois que cette vache à la con sera extraite ! Faire des tailles, des tailles, des tas de cellules ! J'y vais relax hein ! Là j'y vais relax hein ! Je vous dis ! Non je dis ça parce que je suis pas allé très vite à faire les trucs ! J'étais en train de regarder sur la droite comment réagissait le serveur ! Puisque depuis qu'on a changé le serveur ça va très très vite ! Mais je regarde en même temps les logs ! C'était pour savoir si Rolien se connectait des trucs comme ça ! Alors cellules d'une vache ! Donc j'en fais quoi de toutes ces barrières ? T'en veux encore plus ? Beaucoup plus ? Maximum de barrières ? Euh... Oui et non ! Oui j'en veux plein ! Mais t'en fais des enclos j'ai dit ! Des enclos où toi tu penserais bien qu'il y a des dinosaures qui pourraient y vivre ! D'accord ! Ah voilà ça y est ! Insulateur d'ADN, super ! Ça y est ça ça marche ! Du coup voilà des délicieuses cellules ! Des délicieuses cellules ! Proprement délicieuses ! Et voilà ! J'en ai deux stacks de 64 ça va aller hein ! Oui ! Fais des barrières et essaye de t'imaginer quel animal tu voudrais voir où ! Hop ! Je vais juste faire cuire ! Mince ! Ça va pas cuire ça ! Ah mais c'est pas du cactus il est déjà cuit ! Pardon ! Parfait ! Euh j'ai récupéré un oeuf de T-rex ! Euh non pas de T-rex ! De... De raptor ! L'autre est mort ! Et il faut mettre de la nourriture ! Donc c'est pour ça on va sur l'enclos à vaches là tout de suite ! Pour avoir un maximum de bouffe euh... Un maximum de bouffe pour les dinosaures euh... Euh... Pour tous ceux qui sont euh... carnivores bien sûr ! Exactement ! Exactement ! Avec le Carpenter machin tu peux les repeindre t'as dit c'est original ça ! Oui oui ! Il suffit que tu prennes n'importe quel bloc et que tu fasses clic droit dessus et ça prendra la couleur du bloc en question ! Donc je pensais à un truc en couleur de jungle ou euh... D'accord ! Quelque chose d'apprivoisant ! Pas d'avoisinant ! Je trouve que le nombre de FPS est un petit peu faible je vais identifier pourquoi ! A tout de suite ! Rebob ! Rebob ! Voilà ! Bah écoute ! Tout va très bien tout va très bien ! Je suis en train d'installer moi le système euh... Euh... de... de... d'acduc qui permettra de créer de l'énergie infinie qui elle-même permettra ensuite de... 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 comment ça s'appelle de... de... euh... d'alimenter en... Bah merde alors ! Bah euh... Qu'est-ce que c'est passé ? Bah euh 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 euh... Je viens de poser une steam turbine et elle s'est transformée en arbre ! What ? What the fuck ? Ah non c'est bon c'est un lag server ok c'est bon ! Ok c'est bon c'est bon ouf tout va bien ! Mais what the fuck quoi je pose un cube il se transforme... c'est n'importe quoi ! Enfin bref ! Le... le jeu qui est dissident... Ah c'est là ! C'est là que tu es parti ! Oui je suis parti là ouais ! Ok ! Je vais essayer de me laisser couler... Hop ! Turbine énergétique ! Et donc Flamie tu l'as ramené à la maison ! Comment t'as fait ? Euh... et ben je lui ai demandé de me suivre ! Je me suis téléporté donc il a eu la gentillesse de vouloir me suivre ! Ah oui d'accord ! Bien ! Et lorsqu'il est arrivé sur place je lui ai dit de pas bouger ! Et il a plus bougé ! D'accord ! Parce qu'il n'est pas dissident ! T'as vu ce drôle de mouton là ? Il a un super casque là ! Défonce-le ! Ok ! Tac ! Tac ! On dirait qu'il a un Kevin avec une casquette ! Ah non ! C'est un inhaleur ! Oh mon dieu ! C'est génial ! Attends ! Attends ! Il faut que je mette ! D'abord je tue le machin qui m'agresse ! C'est un truc pour asthmatique ! Attends ! Chac ! Chac ! Chac ! Chac ! Je la joue Robin des bois ! Chacha ! Je suis une abeille ! Alors ! Hop là ! Fanta ! Avec un inhaleur ! C'est encore mieux ! C'est dans les i ! Voyons voir ! Fantasmatique ! C'est tellement bien ! Moi je suis en train d'essayer de faire fonctionner le système et il ne marche plus ! On dirait un Kevin à casquette mon inhaleur ! Qu'est-ce que t'en penses ? Euh... Fais voir ! Ah effectivement oui ! Ouais c'est ça ! On dirait une pipe ! Comment ça une pipe ? Non mais une pipe... Genre une pipe pas sexuelle ! Une pipe quoi ! Comment ça une pipe sexuelle ? Alors ! Monsieur fait de l'énergie comme ça ! Ouais ! Est-ce que tu aurais un seau d'eau ? Oui ! Tiens ! Bah euh... Ville dans le coin s'il te plaît ! Ah super ! Avec ça ! Parce que j'arrive pas à alimenter le... 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 La steam machine ! Ouais c'est ça ! Je foire un peu mon cou ! Peut-être qu'il n'est pas assez dans l'eau le truc ! Peut-être qu'il n'est pas assez dans l'eau le truc ! Avec le sac améliorateur il n'y a peut-être pas assez de profondeur non ? Non 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 c'est bon ! Attends il a l'air de charger là ! Ça y est il se remplit ! Ça y est il se remplit ! Il se remplit ! Donc dedans il y a de l'eau qui se déplace juste à la steam surbine ! Qui crée elle de l'énergie ! Super ! Cette énergie n'est pas transférée à ma cellule énergétique ! Pourquoi ? Peut-être pas encore ! Non non elle est pas transférée tout court ! Peut-être que le tuyau doit se mettre sur le côté ? Euh... Tu n'empêches pas la vapeur de passer ? Non attends cas j'ai foutu ! Toujours aussi appréciable cette ambiance ! Euh... Ok bah écoute ! Oui en même temps toi tu veux cloner des vaches ! Et moi je vais essayer de partir faire des enclos ! Pour obéir aux lémiens ! Est-ce que je peux aller monter directement sans passer par les cellules énergétiques ? Oui je peux ! Bon bah je viens de tuer un intermédiaire qui ne servait à rien en fait Fanta ! D'accord ! Je vais me faire une petite pelle ! Une petite pelle histoire de faire aplanir tout ça ! Boxy il est où ? Euh il me suit en fait ! Pourquoi ? Il faudra que tu le désactivierais pas ! Ah d'accord ! Parce que ? Parce qu'il me respecte ! Il est dissident ! Oui ! Il me trahit ! Il n'y a pas de mystère ! T'as pas trahi ? Si il me trompe ! On l'appellera dorénavant Judas ! Judas Boxy ! On dirait un groupe de musique pop ! Ou rock des années 80 ! Et boum ! Ca y est ! Le cloner est posé et il se remplit d'énergie ! Excellent ! Maintenant que ce cloner est rempli d'énergie on va y mettre l'hélix qui nous intéresse ! Et la cellule d'une vache au pif ! Ca ne marche pas ! C'est bien ce que je pensais ! Il me faut une cellule isolée ! Et voilà ! Une vache ! Très bien ! Ca marche ! On va faire un petit truc hein ! Je ne sais pas ce sera quel genre d'animaux qu'on va mettre dans ce petit machin ! Plusieurs herbivores ! Plusieurs herbivores tu dis ? Oui ! Pourquoi se faire chier à faire plusieurs enclos à chaque fois ? Ah pas quoi ! Il est tout petit ! Bon bon on peut en mettre un éventuellement ! Non t'as raison ! On va pas se faire chier en faire un petit comme ça ! Oui ! Pour ça ! Non ça va finir par me broyer les couilles ! Comment ça se fait ? Tu me broies les couilles ! Broyer les couilles ! Voilà ! Téléportation ça passe ! Et bah écoute ! Super journée moi ! Et bah oui ! J'ai mon passeport ! Je ne suis plus officiellement un immigré ! Voilà ! Tu me diras que j'ai toujours ma carte d'identité ! Ce qui ne veut rien dire ! Mais c'est vrai que pour voyager c'est plus pratique ! Parce qu'il faut savoir que j'ai importé Bob Lennon des pays de l'Est ! Exactement ! Je suis kurde ! Vous auriez dû reconnaître à son accent ! C'est ça ! Ils nous volent notre travail ! Ils volent notre travail et puis à chaque fois je dis le mot ARGENT aussi ! Pardon ! Oh c'est raciste ! C'est horrible ! Excusez-nous ! C'est la gratuité ! Oh ça va c'est soft aujourd'hui ! C'est la détente ! Et oui on se détend pourquoi ? Parce qu'on a une très grosse session de tournage cette semaine ! Parce que Bob va partir en vacances et il va tous nous manquer terriblement ! C'est ça ! C'est ça ! Et donc on anticipe parce qu'on ne voudrait pas que vous soyez en manque de The Dream pendant ces vacances ! Oui ! Et puis je commence à avoir un peu d'avance, je suis un peu détendu ! Le dernier mois a été infernal ! C'est clair que pour nous là ça a été le... Le pire c'est quand tu vas rentrer qu'on va devoir faire le stock pour mes vacances à moi ! Oh putain ! Oui c'est vrai ! Oui oui ! C'est en restant, on aura un peu de temps ! Ouais ! Avec de la chance le marché du jeu vidéo aura sorti des jeux d'ici là aussi ! Ah oui c'est vrai ça serait pas mal ça ! Parce que c'est la pauvreté ces temps-ci ! Je ne sais pas ce que vous en pensez mais vous êtes très nombreux à vouloir qu'on fasse des tas de jeux coop ! Chers amis ! Ah oui on adorerait nous aussi ! Soyons réalistes une seconde ! Beaucoup d'entre vous nous proposent des jeux qui sont finalement des jeux de niche ! Des jeux qui sont à moitié intéressants ou pas pour nous ! Ou des jeux qui ont déjà été faits, faits et refaits même par nous ! Et des tas de gens qui sont là ! Ouais on veut vous voir sur Borderlands 2 ! C'est bien mais Borderlands 2 on l'a déjà fait ! Et puis tout le monde l'a fini ! C'est ça, c'est ça, c'est ça ! Alors ça serait génial ! Ça serait génial mais tout le monde l'a fini ! On veut vous voir sur Dead Island ! Dead Island c'est cool mais Dead Island c'est répétitif, répétitif as fuck ! Sincèrement ! Parmi tous ceux qui ont joué à Dead Island, qui a passé la seconde phase de jeu ? C'est à dire la phase de la jungle, les favelas, tout ça ! Moi je me suis arrêté à la première phase quoi ! Première phase quand t'es dans l'endroit complètement idéal et tout ! C'est nickel ! Après t'es dans la rue, les favelas, la jungle ! Tu te fais chier, ça devient répétitif au possible quoi finalement ! C'est pour ça ! C'est pour ça que moi j'aime bien les jeux ! Encore on y revient, j'aime bien les jeux Capcom ! C'est high-paced, c'est court, c'est plein d'adrénaline, c'est bourré ! Tu vois, c'est... je sais pas ! Je sais pas, je sais pas, je sais pas ! Tout à fait ! On a du fer dans le coin ! Peut-être dans Boxing ! Des gens qui veulent nous voir sur un MMORPG ! Ils veulent qu'on fasse un playthrough de MMORPG ! Moi je pense que ça serait pas mal, tu sais ! Oui mais un playthrough ! Dans le style chronique ! Mais après voilà, c'est que... Des chroniques ? Oui ! Des chroniques bien sûr ! Mais ça demande un temps fou ! Un playthrough ! Un playthrough ! Vous avez bu ! Vous savez combien de temps il faut sur World of Warcraft pour monter un personnage ? Si on ne fait que de l'XP sans lire les textes et en allant en ligne droite sans socialiser avec les autres ? Je sais pas, il faut... Bon, il y en a, ils disent, il faut une semaine ! Et eux, c'est des fous ! Ça n'a pas rien à dire ! Alors, attends, du coup... Mais je dis, voilà quoi ! C'est... Ah, c'est pas évident de trouver un bon co-op ! On sait que notre duo fonctionne mieux justement quand on est tous les deux ! C'est de la palissade ! Cependant, trouver un bon jeu co-op qui puisse non seulement vous plaire, mais nous plaire, mais en plus qu'il soit pas trop vieillot, machin et tout, ou alors que s'il est vieux, il est bien ! Bon, on a des pistes, on a de l'idée, on se casse la tête, mais c'est pas toujours facile ! C'est ça ! C'est vrai que c'est la principale question qu'on se pose ! Et puis voilà ! Et là, je peux être sûr que dans les commentaires, il va y avoir 10 000 propositions toutes, entre guillemets, plus intéressantes les unes que les autres ! Sauf que non ! Parce qu'on essaie quand même de proposer du contenu varié, d'être diversifié, de faire en sorte que voilà, ça tourne sur la chaîne ! C'est la même raison pour laquelle on ne met pas que du The Dream, hein, chers enfants ! Oui, bah oui ! Mais sinon on prend la retraite dès que c'est fini ! C'est ça ! Et c'est la même raison pour laquelle je ne sors pas 17 épisodes de Skyrim par jour ! Parce que je ne fais pas que ça non plus, c'est tout ! C'est quoi cet item là ? Overclocker, d'accord ! Ah oui, c'est très bien ! Sinon les vaches sont bien reproduites, je vais encore prélever quelques cellules et... Je vais cuire un peu... Je vais faire quelques cultivateurs en fait... Voilà ! Avec du bois de palme ! C'est parce que l'huile de palme, déforestation... Oui, bien sûr, bien sûr ! Ecologie... Je prends toutes les séries... Hé, j'ai fini ! J'ai fini Tropico ! Et maintenant je vais devoir chercher une nouvelle série ! GG ! Ah oui, c'est vrai ! C'est vrai que c'est le gouac là du coup ! C'est pas grave ! Et tu sais que je suis à ça de finir Castlevania ! Euh... Oui, bah oui ! Et puis super série ! Et puis a priori, t'en es vachement fan du jeu ! Parce que je voyais les gens... Wow ! Ça, ça, il faut quand même qu'on y réponde ! Euh... Il y a des gens qui se plaignaient que tu disais trop du bien de jeu Castlevania, Lord of Shadow ! Euh... Et ils disaient, bah c'est pas possible à ce point là, le mec il est payé ! Alors... Ah bon ? Il y a des gens qui payent ! Oui, oui, parce que des fois j'aperçois qu'il y a des bons moyens pour voir tous les commentaires en même temps ! Non ? Vous êtes sérieux ? Est-ce que j'ai le droit d'en faire la défense du jeu, honnêtement ? Non mais moi ce que je voudrais dire, c'est que des éditeurs qui font de la promo ou qui payent pour un jeu vidéo dix ans après sa sortie, ça n'existe pas quoi ! Si Bob il en dit du bien, c'est qu'il l'aime quoi ! Ça n'existe pas hein ! C'est sinon... Ah les mecs ! Sinon j'aurais été payé tellement cher pour Skyrim de manière rétroactive, ça aurait été la violence hein ! Et pourtant je vous jure que j'y ai pas touché un centime ! J'ai eu un Pint ! J'ai eu un Pint de la part de Bdjta ! C'est très gentil de leur part, je... 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 je le porte en mon cœur mais... Overall voilà quoi ! La seule proposition de la part de Bdjta que j'ai eu, chers amis, c'est Ah bah ! Vous viendrez nous voir à la Japan Expo ! Ha 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 ! Fuck no ! C'est tout, y'a pas de... y'a pas de... y'a pas de mystère... La Japan quoi ? Ouais c'est ça ! La Japan Expo pardon, oui non c'est peut-être ! Mais du coup voilà quoi chers amis, c'est... 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 la réponse est juste non ! La réponse est... Bah voilà, aujourd'hui euh... je sais pas si c'est très agréable à regarder ce que je fais, bon bah comme d'hab hein... je... 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 je papillonne ! Écoute hein, on papillonne, on discute hein ! C'est... c'est la plupart du temps on se tape la discute, on en profite hein ! Ça fait longtemps qu'on en avait pas fait ça ! Et il faut savoir que... du coup voilà ! Et donc la défense, merde je me permets ! Ouais bah tu l'aimes, tu l'aimes et puis ça te plaît, ça te plaît ! Attends, 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 attends ! Objection ! Petite objection là, je me permets ! Déjà d'une, euh... le jeu... je suis d'accord avec vous les enfants ! Le jeu n'est pas un Castlevania ! D'accord ! Le jeu n'est clairement pas un Castlevania ! Le jeu est un... melting pot ersatz de... Euh... God of War, Metal Gear, Prince of Persia... Je... 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 Le jeu est un melting pot ! Ce jeu je l'appelle... Xbox 360 PS3 Gen... La génération, je peux pas appeler ça la Next Gen hein, vu que c'est la... c'est la... c'est l'ancienne Gen hein ! Mais maintenant, alors qu'à l'époque on appelait ça la Next Gen... Euh... j'appelle ça Next Gen All Stars ! Voilà ! Ça prend tous les meilleurs concepts des jeux d'action... Et ça vous les bourre dans un jeu ! C'est tout ! C'est... 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 y'a pas de mystère, y'a pas de truc comme ça ! Et ça prend pour prétexte, et je dis bien pour prétexte, Castlevania ! Et par dessus ce prétexte, ils font une histoire... Par dessus ce prétexte, ils mettent du gameplay pompé euh... à Shadow of the Colossus... À God of War... à... bref, à tout ce qui passe ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est un melting pot d'énormément de jeux d'action ! Avec, par dessus, la peinture Castlevania ! Et bien... Oui ! Oui ! Je dis oui, au même titre que si vous me disiez que je suis fan de Resident Evil 4, mais que je suis pas un vrai fan de Resident Evil, parce que le 4, ou le 5-6 en l'occurrence, ne ressemble pas à l'ancien ! C'est le même débat ! C'est le même débat ! Les enfants ! Au plein temps les enfants ! Les anciens ! Les anciens qui gueulent, qui disent... Ah mais du coup ça ressemble pas aux anciens Castlevania ! Euh... c'est pour les... c'est pour les... C'est pas pour les vrais ! Je suis désolé, mais des Castlevania, t'en as déjà eu plein ! Des Metroidvania ! Même des Castlevania à l'ancienne ! T'as Castlevania 4, t'as Super Castlevania, t'as tout ça... T'en as déjà eu plein des jeux comme ça ! Moi ce que je veux voir, c'est des nouveaux jeux ! Des nouveaux jeux, même ceux qui repompent les autres concepts, pour moi ça compte ! Ça compte, pourquoi ? Parce que, s'il est bien fait le repompage d'autres concepts, tu vois ce que je veux dire ? Si c'est bien fait, et bien c'est génial ! Ben tout à fait, on peut avoir un bon jeu ! Après c'est clair que... Mais moi je comprends un peu ! Ah oui, tiens d'ailleurs, on va diverger sur cet avis ! Puisque justement, récemment j'ai fait un tweet où je disais « Oui, Hitman Absolution à 2€ ou machin et tout, c'est peut-être un mauvais Hitman, mais c'est une bonne affaire ! » Et justement, c'est que moi, Hitman Absolution m'a extrêmement déçu ! Mais, parce que c'était un mauvais Hitman ! Mais c'était un bon jeu ! Mais voilà, c'est que c'est pas du tout ce que j'en attendais, au moment où je l'ai acheté, où j'ai balancé 50 boules dedans ! Voilà, donc après, quand il est à 5€, ben bien sûr, j'étais vous dessus ! C'est toujours sympa d'incarner un chauve qui tue des gens ! Cela dit, si on est fanat de Hitman, puisque ça fait quoi ? Ça fait 10 ans, le machin, que le truc il sévit ! Ouais, c'était un peu décevant ! Pour moi, c'était un peu décevant ! Et justement, sur ce point-là, je ne te rejoins pas ! J'ai pas réussi à me laisser conquérir par la nouveauté ! D'accord, et je vais juste terminer sur Castlevania ! Maintenant, prenons objectivement, c'est-à-dire, si on n'en attendait rien, c'est-à-dire qu'on n'attend pas une suite, on s'attend à un reboot, au même titre qu'on ne s'attend pas à un Tomb Raider, comme les anciens Tomb Raider avec le nouveau Tomb Raider ! On s'attend juste à un jeune ex-gen, tu vois ce que je veux dire ? À l'époque où Tomb Raider est sorti le nouveau, avec la nouvelle Lara, qui est toute faiblesse, tout ça, machin, tu sais et tout ! Oui, oui ! Qui se violait, assassinait, machin et tout, qui se tripotait, que tu gerbes à chaque fois qu'elle se fait tuer ! Dans le jeu, en tant que lui-même, en tant que lui-même, ce Tomb Raider, c'est un Uncharted avec Lara Croft ! C'est un Uncharted avec la peinture de Lara Croft dessus ! Mais, quel mal ça a ! Oui, surtout qu'Uncharted... Ça reste un jeu super cool, ça reste un jeu dans lequel on s'amuse, ça reste un jeu fun, ça reste du divertissement ! Alors bien sûr, ce n'est pas le grand retour de Lara Croft ! Bien sûr, ça ne répond pas aux questions de l'ancienne saga de Lara Croft ! Mais qui s'en fout ? Ça fait 15 ans qu'elle est morte ! Faut arrêter, maintenant ! C'est comme les gens qui veulent revoir Sonic ! Sonic est mort, les enfants ! Sonic est mort ! C'est terminé ! Il est alcoolique et il est déguisé en Benzai ! C'est ça ! Et c'est... T'es con ! C'est ça ! Et c'est dommage ! Je suis d'accord ! C'est dommage ! C'est navrant ! Mais, c'est comme ça ! C'est la vie ! C'est tout ! Rends-moi Boxxy, c'est pas possible ! Alors, elle est là ! Il est là ! Tu peux le récupérer, Boxxy, je t'en prie ! C'est la vie ! C'est comme ça, les enfants ! Et enfin, j'ai envie de dire, ce Castlevania, maintenant, prenons-le sans le juger par rapport à ses prédécesseurs ! Nous avons un héros qui a la classe ! Gabriel ! Un héros, voilà, en plus, qui a la classe ! Un héros qui partage mes couleurs, donc c'est stylé ! Un héros qui fait des supers mouvements de fou, qui se bat avec une arme que je trouve ultra cool ! Je suis désolé, la croix de combat qui fait fouet, je trouve ça super stylé ! C'est, ouais, mais Poison... Enfin, Ivy, elle fait pareil dans... Dans Soulcalibur ! Non ! Ivy, elle a une épée qui se transforme en fouet ! Lui, il a une croix ! Une croix catholique ! Bande de bâtards ! C'est la classe ! Tout à fait ! Tu bats tes mecs à coup de... Putain, tu leur apprends l'amour du Christ ! En leur courant des morceaux de métal dans la face ! Et quand les mecs, ils en ont pas assez, tu fais triangle... Enfin, tu fais Y, X, c'est-à-dire triangle carré, et tu lui mets la lumière de Jésus dans sa face ! Qui éclaire le mec et qui le fait fondre ! Et ils fondent comme dans les... Comment ça s'appelle ? Comme dans... Indiana Jones, c'est l'arche perdue ! Ils fondent comme les nazis ! Oui, super ! C'est classe ! C'est ultra stylé ! Les mouvements sont cools ! Les méchants contre lesquels tu te bats, les boss, sont ultra charismatiques ! Les monstres sont stylés ! Les protagonistes sont bien foutus ! L'histoire, comment dire... Elle fait aucun sens ! Je te l'accorde ! C'est-à-dire, dans les 5 premières minutes de l'histoire, t'as déjà un poney qui vient d'une dimension parallèle pour te sauver d'une situation désespérée ! Mais comment dire... C'est féerique ! C'est Lord of the Ringian ! C'est fantastique ! Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un conte de fées ! C'est tu ouvres un livre... Ouais, il a l'air d'avoir un sacré baissière au passage, ouais ! En plus ! Mais tu ouvres un livre... Non, non, c'est pas moi ! Tu ouvres un livre et c'est un conte de fées ! Tu vois ce que je veux dire, le truc ? C'est littéralement un Disney ! Alors c'est pas un Disney, parce que c'est gore, parce que c'est dark, parce que machin, c'est tout... Mais c'est un... C'est un conte de Grimm ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est un conte de Disney avant que Disney repasse dessus ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est... C'est... C'est Cendrillon en version hardcore ! C'est... Comment ça s'appelle ? Le Petit Chaperon Rouge en version à la fin, tout le monde meurt ! Manger par le loup ! Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est génial ! Et c'est génial ! Parce que... Je m'éclate dessus ! Pourquoi je m'éclate dessus ? Parce que le gameplay est ultra nerveux ! Le gameplay est jouissif ! Le gameplay te récompense très fort ! Le gameplay est pas... Comment dire ? Il est pas permissif dans le sens où... Il est permissif mais qu'à moitié ! Dans le sens où si tu fais des erreurs, tu vas les payer très cher ! Je pense très sincèrement que dans ce jeu, il y a des gens qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout parce que le jeu est trop dur ! Tu vois c'est con ! C'est con comme détail mais c'est un jeu qui nécessite un minimum, pas de rigueur ! Mais voilà, et pourtant quand il y a... C'est comme Batman ! Tu vois Batman ? Le meilleur exemple, les derniers Batman là ! Oui oui, Arkham City, Arkham Asylum... Si tu bourrines la touche X, tu gagnes ! Mais t'es pas le vrai Batman ! Eh non, il faut y avoir du style ! Ce qu'il faut, c'est bourrer la touche X, avoir du style et pas te faire toucher ! Et là t'es le vrai Batman ! Et pareil pour Gabriel Bellemont ! Tu peux bourrer la croix en faisant comme ça, en bourrinant la touche XXX, et ça peut, ou pas, passer en mode facile ! Mais si tu veux avoir le style, faut faire la parade du dernier moment ! Le retour ! Le saut périlleux par dessous ! Le coup de griffe ! Le mouvement stylé ! Non ! Pour finir par une tronçonne de les esquivés ! Ouh ! Parade ! Tu crois que je t'ai pas vu venir par derrière moi et toi ? Tu crois m'avoir accepté t'attaque ? Je te maîtrise et bam ! Lumière du Christ dans ta face ! Et c'est épique ! Et c'est épique ! Je sais pas, testez-le ! Pour ceux qui n'ont pas vu cette série de Castlevania, je me fais mon auto-pub, offrez-vous, offrez-vous d'essayer un épisode ! Et puis c'est du bon Bob Lennon ! Moi je vois les gens qui sont derrière, ils sont attaqués ! Putain ! Et les gars qui ont aimé Azuras Vras, s'éclatent sur ce Castlevania, sur Spectrum ! Je le vois dans les commentaires ! Je le vois dans les commentaires ! Et pourtant les gens sont là ! L'histoire fait aucun sens ! Mais c'est fantastique ! C'est du fantastique ! C'est du grand n'importe quoi ! Vers la fin du jeu, on joue un héros qui n'a pas dormi depuis deux semaines ! Parce qu'à chaque fois qu'il s'endort, il assassine des innocents ! Donc le gars il se tient réveillé ! Donc il est à moitié psychotique ! C'est cool ! À la fin tu tues des hommes chèvres en armure d'argent ! Oui, ça fait trop qu'à sens. Oui, pourquoi pas ! Ah, c'était pas les chupacabras ! Ah si, c'est les chupacabras ! Ça n'a rien à voir ! Mais oui... Comment dire ? Ça n'a plus rien à voir avec un... Castlevania, Metroidvania quoi ! Je suis d'accord ! Je suis complètement d'accord ! Ça n'a plus rien à voir ! On s'en fout ! Mais c'est génial ! Mais c'est génial ! Mais du coup, tu sais moi avec le recul, Absolution il me tente bien hein ! En playthrough ! Et bah, oui parce que... Enfin, oui j'ai envie de dire oui ! Alors après il faut... Mon conseil serait quand même pas d'y jouer d'avance ou de connaître bien la série ! Moi aussi c'est ça ! Être capable d'y jouer ! Parce que tu vois ce que je veux dire, c'est plus joli de voir quelqu'un... Non mais j'ai joué, j'ai joué ! Ce qu'il y a c'est que le problème c'est que... C'est que la plupart des trucs tu peux les faire beaucoup plus pour un qu'avant ! Ou alors je refais Blood Money et là c'est l'éclate totale ! Oui pourquoi pas ! Non parce que je réfléchis aussi à ce que je pourrais faire ! Et c'est vrai qu'agent 47 c'est trop la classe ! Et ouais Blood Money il est excellent ! Celui là qui m'a fait chier c'est qu'il y avait qu'une cachette ! Il y a des salles où t'as qu'une cachette ! Tu m'excuses hein ! J'étais parti dans cette idée, toi t'es parti dans l'autre ! Tu peux tuer 12 000 personnes ! Il y a 12 000 cadavres devant ton petit tête de benne à ordures ou devant ton petit placard ! Mais personne ne te trouve quoi ! Tu peux courir avec un couteau de boucher, assassiner 12 000 personnes, tous les aligner devant ta petite cachette et personne ne va penser à regarder dedans ! Au bout d'un moment c'est la cata quoi ! La plupart des trucs tu peux les faire super bourrin, ça m'a énervé ! D'accord ! Et juste pour en terminer de mon côté, ce que je voulais dire, ce que je voulais terminer là-dessus, pour moi Castlevania, je le mets au même rang qu'Azuras Vras ! Je le mets au même rang, un peu au-dessus de Vanquish, parce que Vanquish était très fun mais il ne m'a pas fait autant bouillir le sang ! Vous voyez ce que je veux dire ? Là Castlevania a fait bouillir mon sang ! Castlevania m'a offert du skill, il m'a offert des réflexes ! Lorsque je me prends un coup dans Castlevania, ce n'est pas parce que le jeu est injuste, c'est parce que j'ai été mauvais ! C'est tout ! Alors il arrive que je me prenne un coup injuste, peut-être un ! J'en ai pris un parce qu'il y avait un angle de caméra qui était mauvais à un moment et que je ne pouvais vraiment pas voir venir ! Mais c'est le seul moment du jeu où je me suis dit, ah là c'est cheap, là c'était moche, là c'est moche ! La plupart du temps je suis là, ah bien joué ! Oui je dis bien joué à l'ordinateur ! Pourquoi je dis bien joué à l'ordinateur ? Parce que j'ai été surpris ! Parce que t'as mis du challenge, ouais ! Voilà ! Moi j'aime bien les jeux qui me surprennent ! Tu vois ce que je veux dire ? J'aime bien les jeux qui me surprennent ! Et ce jeu, quand je l'ai commandé et que j'ai reçu la boîte, j'ai ouvert la boîte et il y avait 12 serpents venimeux dedans ! Tu vois là j'ai été surpris ! J'ai été surpris ! J'étais là, wouah ! Wouah incroyable ! Enfin bref, voilà ! Il n'y a pas de problème mais ça j'ai clairement passé ! En plus bon après si le jeu vous paraît trop ancien, bah toi tu vas attaquer sur le 2 je crois très bientôt ! Et honnêtement voilà ! Donc non ! Non chers amis ! Non je suis pas plus... Mais le dieu c'est différent ! Euh le 2 ? Euh oui ! Alors le 2 il y a un truc aussi que je tiens à dire à propos du 2, je suis assez fier de moi ! Vous allez pas me croire, mais le 2 je ne sais absolument pas de quoi il retourne ! Il parle ! Je sais qu'on parle de Gabriel, je sais que c'est la suite, donc c'est sans doute la suite à Gabi qui doit toujours être chasseur de vampires, qui doit traîner ou chasseur de sorcières, je sais pas ! Il doit faire l'inquisition, il ne connaît un truc propre tu vois ! Je sais que du coup il est devenu Grimdark, ce qui paraît logique parce que là où j'en suis dans l'histoire, là où j'en suis rendu, il est en train de passer, pas du côté obscur, mais à force de pas dormir, de pas manger, de faire du sport, le pauvre enfant, il est en train de devenir névrosé ! Euh... Donc du coup voilà ! Donc je ne sais absolument pas de quoi il retourne, et j'ai réussi, chers amis, à me garder des spoilers ! À me garder de tout spoiler ! J'ignore totalement ce qui se passe dans ce Castlevania 2 ! Parce qu'à l'époque déjà je m'étais dit, tiens, le 1 je l'avais commencé, à l'époque j'étais mauvais, et je l'avais trouvé pourri, pourtant quand je revois 2-3 vidéos qui traînent sur internet, il a l'air super cool, j'aimerais apprendre à y jouer bien ! Et je me suis dit que ce serait super si je le faisais en playthrough, et il s'avère que j'ai grandi, que je suis plus rapide en tant que gamer ! Quand j'avais joué les 2 premières heures de jeu, quand il était sorti à l'époque, le Castlevania 1, j'étais mauvais comme un rat, et j'avais trouvé le jeu pourri, là je l'ai refait, j'ai dit ah putain, mais c'était moi qui étais naze en fait, qui était nul à l'époque, c'est comme si j'étais incapable de sortir un dragon à l'époque, et là je rejoue à Street Fighter, je suis dit mais c'est tout con en fait ! C'est pour ça ! Et là vraiment, il me pousse dans les limites, donc j'espère que le 2 me pousserait autant dans les limites, et je ne connais rien de l'histoire, c'est ça qui est génial ! Après ils sont là, ouais mais c'est à Castlevania, c'est du Polish, ça reprend des tailles, des tas de références, des clins d'oeil, mais ça reprend pas la continuité de l'histoire, on veut retrouver la suite de l'histoire d'avant ! Ceux qui disent ça, ça peut être qu'une minorité, de toute façon, la plupart des joueurs aujourd'hui, c'est plus le même âge quoi ! Sonic le hérisson est mort ! Oui ! Ils sont tous là ! Bob, il y a un jeu Sonic le hérisson qui va avoir un reboot, même que Sonic il a une écharpe dedans ! Non ! Ça n'est pas Sonic ! C'est zombinique ! C'est autant Sonic que c'est Chris Redfield dans Resident Evil 5 et Resident Evil 1 ! Vous voyez ce que je veux dire ? Oui ! C'est le même personnage en termes d'histoire ! Non ! Venez pas me dire que c'est le même jeu ! Voilà ! C'est tout ! Donc là, c'est le même principe ! Sonic 2D, Sonic 3D et les Sonic Net Gen, Sonic, c'est fini maintenant ! Vous n'aurez pas du Sonic ! Vous aurez un truc qui aura le nom de Sonic, la couleur de Sonic... Qu'est-ce que tu fais depuis tout à l'heure là mon petit Bob ? Je fais des cellules... Alors je suis dans le laboratoire depuis tout à l'heure et j'essaie de... Je fais ce que je voulais dire aussi ! Parce que tu me vois plus ! J'essaie d'automatiser la création de cellules de vaches, mais je ne peux pas ! Donc, comme je ne peux pas l'automatiser, je le fais manuellement parce que les tuyaux ne fonctionnent pas et du coup, on ne veut pas transporter directement les cellules de vaches dans l'insulateur d'ADN. D'accord ! C'était un petit épisode de conversation, on va se retrouver très prochainement pour un autre The Dream, une nouvelle série Minecraft qu'on va bientôt commencer avec un invité surprise ! Les plus malins d'entre vous sauront qui c'est ! Et puis, merci Bob, je te donne rendez-vous dans le prochain épisode où on va essayer de concrétiser tout ça ! On va faire popper 10 milliards de vaches ! Et enfin, je voudrais juste terminer sur un truc, par pitié ! Ne me dites pas, ben non Bob, Sonic il n'est pas mort ! Sonic il est partout ! Oui, mais comprenez ce que je veux dire ! Sonic, le personnage, il est là ! Mais les jeux Sonic que vous vouliez, c'est-à-dire les jeux de Mega Drive, les jeux de Sega, tout ça, sont morts ! Ils sont morts ! Vous n'aurez plus jamais des jeux comme ça ! Vous aurez des jeux qui seront des jeux Sonic, mais qui ne seront pas des jeux Sonic ! Tout comme vous n'aurez plus jamais des Resident Evil comme vous aviez sur PlayStation 1 ! Plus jamais ! Il y a eu le code Véronica en dernier, mais vous n'aurez plus jamais de Resident Evil comme ça ! Vous n'aurez plus des Resident Evil 7, 8, 9 ! J'en ai marre de cette simplification du RTS avec les MOBA, tu vois ! Ça me fait penser, j'aimerais, on n'arrête pas de m'en parler, et c'est vrai que j'y avais beaucoup joué dans la jeunesse, j'aimerais faire des vidéos sur Dawn of War, le premier en fait ! Oh ! Avec les Space Marines ! Il était excellent ! Il était sublime ! Il était excellent ! Tu avais vraiment l'impression de jouer avec tes petits soldats de plomb ! Il était un Space Marine ! Et puis tirait sur les Orcs ! Il était génial ! Il était vraiment excellent ! Avec les nécrons qui apparaissaient ! Après, il y a eu Dawn of War Soulstorm, qui était une bouse innommable ! Mais je me suis arrêté à Dark Crusade, et j'annonce, c'était ultra cool ! Avec les nécrons et tout ! Non, c'est juste complètement épique ! Donc voilà ! C'est la fin de cet épisode ! J'en termine ! C'était l'épisode parlote ! Je suis désolé ! J'ai essayé d'exprimer les sentiments ! Par pitié ! Je le dis une dernière fois ! Essayez de comprendre ce que je dis dans le discours ! Non, évidemment, Sonic n'est pas mort en tant que personnage ! Les vieux jeux Sonic, vous n'en aurez plus ! Les nouveaux jeux Sonic arrivent ! Et ce seront les nouveaux jeux Sonic ! Oui ! Qui ont enterré les autres ! C'est comme moi, Hitman ! C'est Hitman ! Pour les autres, c'est celui-là ! Et pour moi, ce sera les autres ! Ceux qui étaient moches et qui étaient jolis ! Qui étaient géniales ! J'ai même un dernier exemple à mettre ! C'est The Elder Scrolls Online ! Qui finalement n'est qu'un MMORPG tout à fait normal ! Avec le coup de peinture de The Elder Scrolls ! Tout comme Tomb Raider, celui qui est sorti il y a un an ! Avec son définitive édition ! Avec un petit coup de peinture un peu pourri ! Parce que Skyrim est plus beau ! Oui ! Mais ce que je veux dire, c'est que... Alors que Castlevania, c'est un melting pot de plein de jeux ! De plein de styles de jeux ! Mais le coup de peinture Castlevania par-dessus ! T'as vu la gueule du jeu ! Ah oui ! Tu vois ce que je veux dire ? Le coup de peinture est tellement bien fait ! Que je l'accepte en tant que nouvelle franchise Castlevania ! Tu vois ce que je veux dire ? Je l'accepte en tant que nouvelle franchise Castlevania ! Tout comme j'ai accepté la nouvelle franchise Prince of Persia sur Xbox 360 ! Après les Sables du Temps, les... Comment ça s'appelle ? Les Sables du Temps, l'Âme du Guerrier et les Deux Trônes ! Ok, moi pas du tout ! Mais bon, j'aurais peut-être dû ! Parce que le polish est bien fait ! Toi tu l'as pas accepté parce que le polish était mal fait ! Non je l'ai même pas essayé, il m'intéressait pas ! Graphiquement ça me plaisait pas ! Déjà c'était à côté quoi ! Peut-être que ça fait que reprendre l'apparence et pas l'âme ! Alors que dans ce nouveau Castlevania, je retrouve l'âme des Castlevania ! J'avais vu le mec en self-shading, t'avais l'impression qu'il faisait du skate et il courait au-dessus du sol, ça je déteste ça ! Pour moi c'est un nono direct ! Ça se joue bien ! Voilà ! En attendant les amis, bisous à tous amateurs de jeux vidéo, amateurs de Minecraft, amateurs d'aventures, de modes et de compagnie ! Et tout ça c'est dans The Dream et c'est sur la chaîne TheFantasy974, vous pouvez nous trouver sur FantaBobGames, vous pouvez sauter dans l'univers complètement gothique de Bob Lennon dans Castlevania sur FantaBobGames également ! Et puis moi je me démerderais bien pour trouver quoi faire aussi sur cette chaîne ! Oui t'auras bien quelque chose à foutre, dans tous les cas c'est la vie ! Enfin bref ! Bah je suis derrière toi tu me vois pas en fait ! Oui bah y'a pas de... Gros bisous à tous du coup et à la prochaine ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501